19h08, François Clos, c'est l'heure de votre invité du 19-20 sur Europe 1. Et l'invité d'Europe 1 ce soir, Marlène, c'est François Soudan, directeur de la rédaction du magazine Jeune Afrique. Bonsoir François Soudan. Bonsoir. On est heureux de vous accueillir ce soir sur Europe 1 et on voulait évoquer avec vous à l'occasion de la sortie du numéro spécial Maroc, que je conseille vraiment à tous mes auditeurs qui s'intéressent au Maroc de Jeune Afrique, qu'on voulait avec vous évoquer cette journée de fête aujourd'hui au Maroc, journée fériée, c'est la fête du trône, c'est le discours à la nation du roi qui prend une connotation très particulière puisqu'il s'agit ce soir des 20 ans du règne, de celui qu'on appelait lorsqu'il avait 35 ans et qu'il est arrivé sur le trône M6. Il incarnait à l'époque François Soudan une vraie modernité, contraste saisissant avec son père, le roi Hassan II. Qu'en est-il de cette modernité 20 ans après ? Écoutez, sur tous les points, le Maroc s'est modernisé. Sur tous les points, économique, administratif, culturel, sociétal. Le Maroc s'est aussi africanisé dans sa politique extérieure qui est maintenant très tourné vers l'Afrique subsaharienne. Ça a beaucoup bougé. Maintenant, il y a des choses qui ont changé, des choses qui n'ont pas changé. Vous avez affaire à un roi, Mohamed VI, qui est un roi qui règne, qui est un roi qui gouverne, mais qui est un roi qui n'administre pas vraiment. On peut gouverner sans réellement administrer. Regardez, c'est le cas depuis 8 ans. Vous avez un premier ministre islamiste issu du PJD, qui est un parti qui a quand même des racines très radicales, issu de la mouvance ou de la matrice des frères musulmans. C'était un possible, inimaginable à l'époque de Hassan II. C'est un roi constitutionnel. La constitution de 2011, suite au mouvement du 20 février, a quelque part renforcé ses prérogatives. C'est un roi fort, mais ce n'est pas un roi absolu. C'est quelqu'un qui gouverne aussi par l'absence, par la distance. C'était le politologue marocain Mohamed Tosi qui disait au début du règne de Mohamed VI, Hassan II était le roi de tout et de partout et de chaque instant. Mohamed VI est roi aux heures ouvrables. C'était un petit peu une boutade, mais c'est pour montrer qu'il a aussi une vie privée. Il règne sur un système qui a considérablement changé. C'est un système qui cherche à intégrer la dissidence, parce qu'il existe toujours une dissidence qu'on appelle au Maroc la Siba, que ce soit dans le Rif, que ce soit au Sahara, que ce soit avec les islamistes radicaux, mais qui l'intègrent tout en la combattant, qui préfèrent la loyauté à la soumission. La soumission, c'était la règle, soit Hassan II. Pour ceux qui ont connu les années 90 et 80 au Maroc, ce qu'on appelait les 70, les années de plomb, la culture de la peur a pratiquement disparu. C'est un roi qui peut faire un usage de la force incontestablement. Il sait le faire, mais il ne le fait pas non plus de façon systématique. Et enfin, François, il reste un roi qui reste populaire. Il est populaire. C'est la monarchie qui est populaire, évidemment, au Maroc. Il suffit de voir le moindre déplacement qu'il fait en région, ce que ça suscite comme réaction, évidemment. On est frappé en lisant, François Soudan, votre numéro de Jeune Afrique consacré au Maroc. Ce contraste, quand même, ce Maroc qui a un TGV aujourd'hui entre Casablanca et Tangier, ce Maroc qui a ouvert un port ultra-moderne, le fameux Tangier Med, les zones franches, le réseau routier qui a évolué, l'émergence d'une classe moyenne. Et en même temps, un Maroc qui reste très conservateur, très replié sur lui-même et très en retard dans le monde de l'éducation, notamment. Je relève ce chiffre que vous donnez dans Jeune Afrique. Un Marocain de 25 ans aujourd'hui n'a passé en moyenne que 5 ans et demi à l'école. C'est une moyenne de 7 ans dans l'ensemble du monde arabe. Ça veut dire qu'il y a ce contraste entre une vision du Maroc très moderne et en fait une société conservatrice et potentiellement socialement explosive. Alors, c'est un chantier, c'est un chantier permanent où tout est très loin, très loin d'avancer au même rythme. Vous avez évoqué l'éducation, c'est le problème numéro un de discours en discours. Le roi ne cesse de... Vous savez, son discours d'hier, le discours du trône, le fameux discours du trône, se voulait être un discours social, mais aussi un discours autocritique, critique en creux de ce qui ne va pas au Maroc. Et ce qui ne va pas au Maroc, c'est l'éducation, d'où le désir des migrations très fortes encore chez une majorité de la jeunesse marocaine. Ce qui ne va pas, c'est la corruption qui est là encore un chantier qui est très, très loin d'être gagné au Maroc. C'est la santé. La santé, le problème de la santé publique est un vrai problème au Maroc. Donc, il y a beaucoup de problèmes de ce type, problèmes également de renouvellement de la classe dirigeante. Côté positif, il faut reconnaître quand même que le taux de pauvreté qui était de plus de 15% en 2000 est maintenant de moins de 5%. Le problème, c'est l'accès à l'emploi et l'accès à l'emploi pour cette jeunesse. Alors, on a essayé de trouver un palliatif récemment avec... On a 6 millions de Marocains, dites-vous, aujourd'hui de 15 à 24 ans qui vivent hors du système scolaire. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, quand on voit ce qui s'est passé dans le monde arabe au printemps 2011, on se dit qu'il y a potentiellement là quelque chose d'explosif au Maroc. Est-ce qu'il en a conscience, le roi ? Je pense que le roi en a conscience. Il en a conscience. Le potentiellement explosif pour le Maroc, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. On a toujours dit, il y a toujours eu des prurides de ce type. On a vu dans le RIF, ce qui s'est passé l'année dernière, l'année d'avant, dans le RIF, à l'Ocema, etc. C'était directement lié à cela. C'était pour la plupart une jeunesse complètement déscolarisée en perte de repères. Contrairement à ce qui se passe en Algérie, il n'y a pas eu de mouvement au niveau national. Il n'y a pas de coordination entre les différents mouvements sociaux de ce type. Il n'y a pas d'agrégation. La monarchie reste le tissu fédérateur. Mais c'est incontestablement une très forte préoccupation. Je pense que le roi en est conscient. Alors, il y a quelque chose qui nous frappe également. On va rentrer dans un domaine un petit peu plus people. Mais la princesse, la femme du roi, a totalement disparu depuis maintenant presque deux ans de toutes les photos officielles. Qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, on ne parle pas officiellement de divorce. Non, on ne parle pas officiellement de divorce. C'est la presse étrangère qu'elle a parlé. En particulier les Espagnols d'ailleurs qui ont lâché cette information. Il y a incontestablement une séparation. Oui, c'est vrai. Il y a un certain nombre de fake news. On a vu dans un certain nombre de journaux cet été ou de réseaux sociaux fleurir des informations sur lesquelles le roi a empêché son fils de rejoindre sa mère en vacances en Grèce avec sa fille. Ce qui était faux, évidemment. Il y a, à ce niveau-là, autant il y a eu de la transparence au début, avec le mariage avec Salma. C'était vraiment quelque chose de très nouveau au Maroc, quelque chose de très ouvert. Autant il y a maintenant une évidente opacité où on ne communique pas là-dessus. Mais il n'y a pas vraiment au Maroc même de demande très forte. Je crois que les Marocains aiment ce côté mystérieux de la monarchie. ils aiment beaucoup en parler, ils aiment beaucoup en discuter. Mais il n'y a pas de demande de transparence sur ce qui se passe au sein de la famille. Oui, c'est une manière de marquer également ce respect que vous évoquiez et que 20 ans après, M6, comme on l'appelait à l'époque, le roi Mohamed VI, incarne toujours ce respect royal comme il l'a montré dans son discours à la Nation où il promet depuis hier soir une étape nouvelle pour corroborer vos propos, François Soudan, pour réduire, dit-il, les disparités criantes. Merci beaucoup François Soudan d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1 et de nous avoir apporté cet éclairage sur le Maroc. Je renvoie à l'excellent numéro qu'on peut trouver en ce moment de Jeune Afrique et puis également deux pages très intéressantes dans le quotidien Le Monde du week-end dernier signé de notre confrère Alain Frachon. Merci François Soudan.